Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il ne fut pas accusé, il ne fut pas arrêté, il n'y eut pas de procès contre Vassili Grossman. Simplement, son roman, Vie et Destin, lui fut confisqué. Grossman avait été longtemps un écrivain soviétique parmi d'autres. Un jour, sa foi fut déçue, il devint sceptique, il mit ensuite dans ses écrits la même ardeur à dénoncer le soviétisme qu'il avait mis d'ardeur à y croire. Et sur son lit de mort, Grossman exprima le désir que son livre fut publié, fusse en Occident. Heureusement, les manuscrits ne meurent pas. L'aventure de Vie et Destin n'allait pas s'arrêter là. Une vie, une œuvre, première diffusion sur France Culture, le 16 septembre 2001. Une vie, une œuvre, Vassili Grossman, où les manuscrits ne brûlent pas, par Michel Parfanoff. Alors, pourquoi Grossman ? Eh bien, parce que Vassili Grossman m'a paru l'un des personnages les plus extraordinaires de ce siècle, incarnant à la fois par son destin sa tragédie, mais produisant aussi dans ses œuvres, dans ses textes, une analyse lucide, remarquable des grands malheurs, mais aussi de toutes les facettes de ce siècle. «…Philippe, quand nous regardons-le à l'un des personnages les pluss de ce que nous regardons-leur, nous regardons-leur dans les visants de la vie, nous regardons-leur dans ses yeux. «Свою волю в нас! «Разве для вас мир не есть ваша воля? «Разве вас можно поколебать, остановить?» L'histoire-là приблизилась к лицу Мостовского. «Понимаете вы меня? «Я нехорошо владею русским языком, «но мне очень хочется, чтобы вы поняли меня. «Вам кажется, вы ненавидите нас, «но это кажется, вы ненавидите самих себя в нас. «Ужасно, правда? «Вы понимаете?» Cet extrait du roman «Vie et destin» de Vassili Grossman qu'on vient d'entendre stupéfie les senseurs soviétiques de 1960. Rapporter les propos d'un dignitaire nazi qui démontre à un responsable bolchévique la gémilité de leur régime respectif, cela dépasse l'entendement. Ce roman, véritable bombe atomique, s'il doit être édité un jour, ne le sera que dans 300 ans. Tel est le verdict des plus hautes autorités qui ont ordonné la confiscation du manuscrit. Une affaire insensée dont s'est rendu coupable un auteur considéré jusque-là comme un écrivain responsable. Quel rapport y a-t-il en effet entre le Vassili Grossman, auteur de «Vie et destin» et le Vassili Grossman, né en 1905, ancien ingénieur dans une mine, puis dans une usine de crayons, bon écrivain soviétique, béni par Gorky, capable depuis 1934 de belles réussites dans des genres aussi différents que les récits sur la guerre civile ou les romans industriels, l'épopée d'un ouvrier révolutionnaire des années 30, une pièce de théâtre, les reportages de guerre et même le roman controversé pour une juste cause. Simon Marquiche, son premier exégète, l'a déjà souligné, Grossman est un cas. Vingt ans après, «Vie et destin», le roman maudit, passe clandestinement en Occident pour être publié en russe en 1980 à Lausanne, à l'Âge d'Homme. Très peu de temps après, il paraît en français, devient un best-seller international avant d'être édité en 1988 en URSS, en pleine péristroïka. Belle revanche pour un auteur mort désespéré en 1964. Une fois de plus, c'est Mikhail Bourgakov qui a raison. Les manuscrits ne brûlent pas, en Russie du moins. Juillet 2001, je suis à Moscou, c'est la canicule, je fais le tour des librairies histoire de voir si Vassili Grossman est encore lu. Dans une grande librairie, une des grandes à la mode, la jeune libraire m'assure que Grossman n'a jamais existé. À la place, si je veux vraiment des vieilleries, elle me propose du Nabrokov, du Brodsky, du Dovlatov. Dans une sorte de FNAC au rayon groulant sous les nouveautés, Grossman est également un inconnu. Il faudra que j'aille jusqu'à la librairie pédagogique près du théâtre d'art de Stanislavski, de tout temps une librairie sérieuse pour trouver enfin une vendeuse qui connaît mon auteur et croit se rappeler qu'une nouvelle édition de vie et destin vient d'arriver. Une belle édition parue sous le logo du plus grand groupe éditorial de Russie, 150 millions d'habitants, avec un tirage de 2500 exemplaires. Purgatoire ou ostracisme, qu'en pense Alexei Birelovich, le traducteur avec Anne-Cole de Fille de vie et destin ? C'est à lui que je vais demander si avec Simon Marquiche on peut dire que Grossman est l'écrivain russe du destin juif. Oui, mais pas seulement. Ce qu'on peut dire à propos de Grossman, c'est un écrivain russe. D'abord, il ne connaît pas la culture juive, très très peu, elle ne l'intéresse pas spécialement. Il est parfaitement laïque et d'ailleurs, on se perçoit d'envie et destin quand il évoque, quand il se sent juif, pourquoi on peut le dire selon moi ? C'est parce qu'il décrit la vie des communautés juives de la zone de résidence, enfin le Stettel, à l'époque éventuellement soviétique, c'est-à-dire ce qui reste du Stettel, de l'intérieur. Mais il le pense plutôt culture, non pas dans le sens d'une culture livresque, mais d'une culture de vie, d'un mode de vie, de type de gens dont il se souvient. Donc, nous avons un écrivain qui n'est pas de langue juive, enfin de langue juive, c'est une traduction du russe, qui n'écrit pas en yiddish, et bien sûr encore moins en hébreu qu'il ignore, qui écrit en langue russe, qui se sent héritier de la grande littérature russe, on a évoqué Garépé, Tchékov, etc. Et pourtant, alors, de Destin juif, oui, parce que dans Vie et Destin, même si ce n'est pas la seule ligne, une des lignes importantes du roman, c'est et bien justement la destinée de ces communautés juives en Russie et de façon plus générale, je dirais, des juifs en Russie. En Steve, en Brûche de France, au début de gaan et de spirits en españoles recheads auάx des juif en JUICE en Dominique various de Russie de stem cells de restauration lundé de Sig à DP et en Lien Avant la guerre, Berditchev comptait 30 000 juifs, soit la moitié de la population de la ville. Dans un grand nombre de bourgs et de villes du sud-est, anciennes régions marquées par la vie sédentaire juive, les juifs constituaient près de 60% de la population globale, soit plus qu'à Berditchev. Mais étrangement, c'est Berditchev qui était considéré comme la ville la plus juive d'Ukraine. Avant la révolution, les antisémites et les membres des sangs noirs l'appelaient la capitale juive. Les populations juives, russes et ukrainiennes de la ville et des environs vivaient en harmonie. Il n'y avait, jusqu'alors, jamais eu de problème de nationalité. La population juive travaillait en usine, dans l'une des plus grandes usines de l'Union soviétique, la tannerie Illich, à l'usine de construction mécanique Progrès, à la sucrerie de Berditchev, dans des dizaines et des centaines de tanneries, d'ateliers de couture, de cordonnerie, de chapellerie, d'entreprises de transformation des métaux, dans des usines de cartonnage et autres ateliers. Encore avant la révolution, les producteurs de chaussons, Tchouviakov, jouissaient d'une grande renommée. Leurs produits étaient vendus à Tashkent, à Samarkand et dans d'autres villes d'Asie centrale. Les fabricants de souliers élégants et de papiers couleur étaient très réputés eux aussi. Des milliers de juifs de Berditchev étaient maçons, fumistes, couvreurs, joailliers, horlogers, opticien, boulanger, coiffeurs, porteurs, vitriers, serruriers, plombiers. Les fabricants de souliers, il n'y a plus de bourgeois. Une seule комнаte est restée à la vente советienne, une gestionnaire de magasin. Nous vous pensons évoqués, et vous vous prévrez de vous en même temps. Non, seulement les travailleurs, avec qui 6 enfants, les enfants, la vente советienne doit enlever la maison. Et vous avez le souhait, 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 le souhait. Vassili Grossman revient en 1944 avec l'armée rouge à Berditch, sa ville natale que les Allemands ont occupée. Sur 12 000 juifs que comptait la ville, il n'en reste qu'une poignée. C'est ce qu'on peut lire dans le reportage de Vassili Grossman, devenu auprès des soldats le correspondant de guerre le plus populaire et le plus respecté. Lui, il écrit ses papiers depuis le front, pas avec les communiqués des états-majors. On le voit sur les photos, en varuse militaire, des lunettes cerclées, vissées en permanence sur le nez, genre intellectuel à la Nisan, à la Sartre, mais en plus grand et en plus mince. Sa mère fait partie des victimes du ghetto de Berditch, mais il n'en fait mention ni dans sa dépêche, ni plus tard dans le livre noir des atrocités nazies, qu'il rédige avec Ilia Ehrenburg et une quarantaine d'écrivains. Il est très attaché à sa mère, elle l'a levée seule, elle était enseignante, il lui doit son goût du français. Sa mort est une blessure qui ne se refermera jamais, elle deviendra un personnage de cette illogie et la dédicataire de vie et destin. Toujours en première ligne, avec l'armée rouge qui marche sur Berlin, Grossman découvre avec horreur ce qui reste du camp d'extermination de Treblinka. C'est Antodorov, l'auteur de Mémoire du mal, Tentation du bien, dont Vassili Grossman et la figure emblématique le relient pour nous. Nous continuons notre marche sur la terre vacillante et sans fond de Treblinka, et, soudain, stoppons tout net. Des cheveux épais, ondulants, jaunes comme cuivre en fusion, des cheveux fins, légers et charmants de jeunes filles, sont là, piétinés, sur le sol. À côté, ce sont des boucles tout aussi blondes, plus loin, de lourdes nattes brunes sur fond de sable blanc, et plus loin encore. Sans doute est-ce là le contenu d'un sac de cheveux, d'un seul et unique sac oublié. C'était donc vrai. L'espoir ultime que ce ne fut qu'un rêve s'écroule, et les cosses de lupin éclatent en tintant, les petits pois claquent comme si, vraiment, le tintement funèbre d'innombrables clochettes montaient des entrailles de la terre. Un sentiment à vous crever le cœur, serré par une telle tristesse, une telle peine, une telle angoisse, qu'un être humain n'est pas à même de le supporter. Extrait de Treblinka de Vassili Grossman du Livre noir, texte et témoignage réunis par Ehrenburg et Grossman. Pierre Dex, ancien déporté. C'est un petit livre qui s'appelait L'enfer de Treblinka, d'un inconnu pour moi, Vassili Grossman. Et en le lisant, j'ai découvert l'existence d'un camp d'extermination pur, si j'ose dire. Et c'est un livre qui m'a beaucoup marqué parce que ça a été la première fois que j'ai vraiment découvert ça. J'avais compris beaucoup de choses de Birkenau, parce que j'avais pu parler avec les survivants. Et donc, si vous voulez, je savais que le traitement des juifs était sans rapport avec le nôtre. Donc j'avais compris qu'il y avait eu parmi eux, ce que nous ne connaissions pas, la sélection. C'est-à-dire qu'on triait les femmes, les enfants, les vieux ou les inaptes au travail, pour les envoyer à la chambre à gaz. Et ça m'a beaucoup marqué parce qu'en même temps, si vous voulez, le récit correspondait à une question que je m'étais posée. Auschwitz avait été libéré par les soviétiques. Moi, j'avais le point de vue des survivants d'Auschwitz et j'aurais voulu avoir, à l'époque, le point de vue des libérateurs soviétiques. Bon, qui n'existait pas. Mais Cheblinka remplissait tout cela. Et c'est un livre que j'ai toujours gardé. Je ne savais pas qui était Grossman. Quand je suis allé en Union soviétique en 1950, j'ai posé des questions sur l'enfer de Cheblinka. Les gens ne connaissaient pas. Je me suis dit, bon, ça a peut-être été publié sous un autre nom. J'aurais voulu rencontrer Grossman. On ne l'a pas permis. Ou du moins, on m'a dit qu'il n'était pas là. Bon, à l'époque, j'étais à sans lieu d'imaginer qu'on pouvait éviter à un jeune écrivain français de rencontrer quelqu'un comme Grossman. Ou bien que le fait, pour moi, de soulever des questions sur les camps de concentration et sur Cheblinka, était, disons, une erreur de jugement. À l'époque, il m'était impensable qu'un tel livre ne puisse pas être célébré en Union soviétique. Je ne pouvais pas imaginer à un seul instant qu'il pouvait y avoir la moindre trace d'antisémitisme dans un pays pareil. Et quand vous avez lu Vie et Destin, est-ce que vous avez été étonné, stupéfait ? Non, je n'ai pas été... Je n'ai été ni étonné, ni... Non, parce qu'à Mauthausen, il y avait beaucoup de soviétiques et de toutes sortes. Je veux dire qu'il y avait aussi bien des civils qui peut-être même étaient des droits communs que des militaires qui étaient envoyés dans ce camp d'extermination. Et... Bon, je voulais avoir une vue idéale des soviétiques. J'avais un de mes camarades, j'avais un de mes camarades, un de mes amis russe dans le camp qui était anti-soviétique. Et j'avais eu avec lui tout à fait à la fin du camp une discussion parce qu'il s'agissait d'essayer de planquer un officier soviétique dont nous savions que les SS voulaient le tuer. Parce que les gens qui étaient condamnés à mort à Mauthausen se promenaient simplement avec un rond rouge dans le dos. Ça voulait dire qu'un jour, on les appellerait pour les tuer. Et là, avec l'organisation de résistance, on avait essayé de planquer le groupe d'officiers qui était arrivé chez nous. Moi, j'avais à m'occuper d'un qu'on avait mis dans mon bloc. Et je suis allé trouver ce soviétique qui était devenu chef de chambre et dans un bloc de la seconde quarantaine. C'est-à-dire la pire, parce que c'était là qu'arrivaient tous les éclopés de la fin de la guerre. Et j'ai parlé avec ce soviétique, la seule chose qu'on pouvait faire pour sauver quelqu'un comme ça était de faire l'échange avec un mort. C'est-à-dire que dans ces blocs, il y avait pas mal de gens qui ne passaient pas la nuit. Moi, j'aurais amené mon soviétique dans une corvée de neige. On s'est arrangé, j'aurais ramené au bloc un mort avec son matricule. Et là-dessus, mon ami me dit « Écoute, si ce type est vraiment comme tu me dis, et c'est probablement même un officier politique, il ne voudra pas être avec mes Russes parce que mes Russes le tueront. » Je lui ai dit « Écoute, je sais que tu n'aimes pas ce régime, mais enfin tu es fou. » Il m'a dit « Écoute, amène-le, tu verras bien ce qu'il fera. » Et en effet, je l'ai amené, il a préféré revenir au bloc et se faire tuer par les nazis. Et là, lui, il m'avait dit « Tu comprends, ceux qui sont là, des types comme lui étaient derrière et leur faisaient tirer dessus pour les faire avancer, et ceux-là ne lui pardonneront jamais. » En janvier ou février 1945, pour moi, ça faisait partie d'une sorte d'hystérie politique. Bon, comment voulez-vous que je croie ça ? J'avais besoin que l'armée rouge soit une armée libératrice, comme l'armée de Valmy. Et en lisant Grossman, je me suis dit « Oui, évidemment, Grossman voit juste et il a raison. » «Над бабьим яром, над бабьим яром, над бабьим яром памятников нет. Крутой, обрыв, как грубе над грубье. Мне страшно. Мне сегодня столько лет как своему еврейскому народу. » Vers le soir, il avait reçu son fusil de sniper. Où se posterait-il ? Dans la cave, ou bien au rez-de-chaussée, ou encore derrière un amas de briques qu'un gros obus a détaché du mur d'une haute maison. Vers le soir, Tchékov vit un officier. Il marchait d'un pas sûr. À son passage, des fusillés mitrailleurs sortaient des maisons et se mettaient au garde-à-vous. De nouveau, Tchékov tourna son petit volant de pointage. Un faisceau de lignes entrecroisés remonta en l'air. Il fit feu. L'officier chancela, tomba sur le flanc, les pieds tournés du côté de Tchékov. Tchékov remarqua qu'il tirait plus facilement sur un homme qui courait que sur un homme immobile. La balle frappait toujours la tête. Il fit une découverte qui lui permit de se rendre complètement invisible à l'ennemi. Un sniper est le plus souvent repéré par la flamme qui s'échappe du canon pendant le tir. Tchékov avait toujours comme fond un mur blanc et il tenait son fusil à 14 ou 20 centimètres de l'extrémité du mur. Sur le fond blanc, le feu était invisible. Vassili Grossman, année de guerre. La balle frappait toujours la tête. 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 Le mãe frappait Втор от globe. Dès la fin de la guerre, on voit des signes sans équivoque que l'antisémitisme d'Etat s'instaure en union soviétique. On dresse des listes d'intellectuels juifs, on interdit les journaux et les revues en yiddish, on commence à traquer les membres du comité juif antifasciste dont Vassili Grossmann fait partie et dont tous les dirigeants vont être assassinés ou fusillés. En janvier 1953, un mois avant la mort de Staline, on s'achemine vers l'apothéose, le complot des blouses blanches, les médecins juifs assassins. Le roman de Grossmann, pour une juste cause, consacré à la bataille de Stalingrad, paru en 1952, est violemment attaqué pour erreur idéologique. Ce n'est pas ainsi que le peuple soviétique a gagné la guerre, dit-on. Et en plus, le physicien Stroum, un des personnages principaux, est juif. Alexis Berilevitch, comment expliquer que dans le pays qui a vaincu le nazisme, la Shoah puisse être un sujet tabou ? Les choses sont un tout petit peu plus compliquées, mais parce que, justement, il y a eu ce que vous évoquiez, le comité antifasciste, le comité juif antifasciste. Donc, à un moment donné, pendant la guerre, le pouvoir soviétique a joué sur... Enfin, a joué. Le pouvoir soviétique a cherché à mobiliser des aides en s'appuyant sur des solidarités juives. Même dans les médias après-guerre, il est encore question de faire ce livre noir qui serait l'histoire de l'extermination des juifs sur le territoire soviétique par les occupants nazis. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas encore tabou. Mais ça va le devenir, dès que va se développer la campagne anticosmopolite, entre guillemets, enfin, la campagne antisémite, où, en effet, le livre noir déjà prêt, dont je crois que même on avait tiré déjà les épreuves, est détruit. Il ne sera réédité que des décennies plus tard, reconstitué, et il est paru d'abord à Jérusalem, puis il a été réédité en Russie également. Bien sûr, on peut imaginer, c'est qu'a pu représenter pour Grossman le fait que ce livre prêt n'a pas été édité, au contraire, a été détruit, et, en effet, toute évocation, non seulement de la Shoah, mais toute évocation des juifs, pratiquement, devient impossible. Sauf par allusion, de façon antisémite, je veux dire. Mais parler de l'histoire des communautés juives en Russie devient quasiment impossible. Sous le titre de chronique, on peut lire à la quatrième page des journaux que tous les médecins inculpés avaient avoué leur crime lors de l'instruction. Leur culpabilité ne faisait donc aucun doute. Mais ils avaient avoué. S'ils n'étant pas coupables, ils s'étaient reconnus coupables, il fallait supposer qu'il y avait eu un autre crime encore plus atroce que celui dont on les accusait et que ce crime était perpétré contre eux. Le seul fait de penser à cela était effrayant. Il fallait avoir un singulier courage pour mettre en doute leur culpabilité. Car alors, les criminels, c'étaient les dirigeants de l'État socialiste. Le criminel, c'était Staline. Des médecins qu'ils connaissaient bien disaient à Nicolas Andreevitch qu'il était affreusement pénible de travailler dans les hôpitaux et dans les polycliniques. Les malades, terrifiés par les communiqués officiels, étaient devenus soupçonneux. Beaucoup refusaient de se laisser soigner par des médecins juifs. Les médecins traitants racontaient qu'ils recevaient des masses de dénonciations de gens qui se plaignaient d'être soignés avec un manque de conscience délibéré. Dans les pharmacies, les clients soupçonnaient les préparateurs de vouloir leur refiler des médicaments toxiques. On racontait encore que dans les maternités, on inoculait la syphilis aux nouveaux-nés et aux accouchés et que dans les centres dentaires, on provoquait des cancers de la mâchoire et de la langue. On confia sous le sceau du secret à Nicolas Andreevitch qu'on allait exécuter publiquement les médecins sur la place rouge. Après quoi, une vague de pogroms déferlerait sur tout le pays. Et soudain, le 5 mars 1953, Staline mourut. La mort de Staline fit littéralement irruption dans le système gigantesque de l'enthousiasme mécanisé, de la colère populaire et de l'amour populaire décrété par le comité de district du parti. Staline mourut sans qu'aucun plan l'eût prévu. Sans instruction des organes directeurs, Staline mourut sans ordre personnel du camarade Staline. Tout passe. Vassili Grossman Juste avant la mort de Staline, vous vous souvenez, se déroule le complot des blouses blanches. Autrement dit, cette paranoïaque persécution des grands médecins dont un bon nombre est juif. C'est un Todorov. Grossman est conscient de sa judéité. Pourtant, dans ses années 52, il se trouve amené par le hasard des choses un petit peu à signer une lettre ouverte au comité central par les grands écrivains juifs de l'Union soviétique dans lesquels il demande une punition exemplaire pour ces traîtres à la patrie, ces personnages qui sont responsables de la mort de tant de grands camarades qui n'ont pas voulu sauver de la mort parce qu'ils servaient l'ennemi anglo-américain. cette lettre donc, Grossman l'a signée on peut imaginer dans quelles circonstances d'autant mieux que dans Vie et Destin il attribue à son personnage principal Stroum une scène tout à fait identique. Mais ayant vécu cette humiliation suprême ce moment dans lequel il se rendait compte combien peu lui-même était un héros il y a eu quelque chose de brisé dans le destin de Grossman et la mort de Staline survenue heureusement quelques mois plus tard l'a définitivement libéré de cet esclavage intérieur donc depuis 1953 jusqu'à sa mort en 1964 ce n'est plus le même homme qui a vécu l'esclave est mort l'homme libre est né à ce moment Je pense que le premier choc a été même s'il n'a pas totalement remis en cause son appartenance au régime sa loyauté les guerres du régime soviétique mais le choc a été quand même bien sûr la guerre Alexis Berinovitch et ce qu'il y a ce qu'il a découvert pendant la guerre et la redécouverte de sa judaïté ce qui a fait qu'après dans la campagne antisémite qui a eu lieu en Union soviétique s'est ouvert je pense la faille entre lui et le régime une fois que la faille est ouverte les choses font irruption dedans il y a un très bon historien russe Nathan Edelman qui disait croire au communisme c'est un état hypnotique et donc on a beaucoup de mal à l'évoquer parce que quand on est hypnotisé on ne peut pas parler de son hypnose et quand on est sorti de l'hypnose on ne peut pas en parler non plus et donc c'est un peu compliqué alors si on pense mais à partir du moment où on sort de l'hypnose ça va vite ou ça peut aller vite et je pense que pour Grossman la découverte de l'antisémitisme soviétique va permettre de voir ce que finalement on voyait mais qu'on n'arrivait pas à réfléchir à penser et qui va se mettre oui à penser mais plus vite que les autres c'est le pays tout entier qui sort de l'hypnose en 1956 lors du 20ème congrès du parti communiste de l'Union soviétique où pour la première fois les crimes de Staline sont officiellement reconnus et condamnés dans le rapport secret du secrétaire général Nikita Khrushchev Vasily Grossman connaît de près la terreur stalinienne en 1937 il a sauvé sa femme arrêtée à cause de son ex-mari qui lui sera exécuté mais en 1956 on sort aussi des camps c'est l'année du grand retour Loubert Jorgensen vous êtes la traductrice du roman pour une juste cause comment expliquez-vous l'évolution de Grossman qui lui permet d'écrire vie et destin ? Je pense qu'il est arrivé premièrement par sa propre expérience c'est-à-dire il avait accumulé pendant des années des histoires que racontaient les gens revenus des camps soviétiques ou des gens qui avaient entendu des histoires sur les camps donc il était même s'il n'en disait rien dans son oeuvre pendant très longtemps Grossman était imprégné de cette histoire-là de par sa position il est placé dans la situation de quelqu'un qui peut entendre des choses que d'autres n'entendent pas d'ailleurs ça on en parlera peut-être plus tard en tant que romancier ça lui donne une position d'auteur très intéressante d'auteur qui sait des choses que ses personnages ne savent pas ou qui accompagne et qui accompagne les personnages dans la découverte de ces données historiques je pense qu'il y a un autre itinéraire par lequel Grossman arrive à la vérité à la vérité historique et philosophique qui se dégage des événements je pense que c'est l'itinéraire de l'oeuvre parce que Grossman est un écrivain absolument authentique et donc il se laisse guider par ses textes lorsqu'on lit attentivement les deux parties de cette fresque immense pour une juste cause et vie et destin il y a un moment où le texte lui-même ne peut que le conduire vers la vérité historique dès les premières pages sont posés finalement les éléments qui feront que les personnages de Grossman d'une certaine manière doivent évoluer vers la découverte de la vérité par exemple le premier mari de Ludmilla qui sera un des personnages importants dans la deuxième partie dans Vie et Destin dans la mesure on le voit on le voit vivre dans le camp alors pour une juste cause on en dit très peu de choses mais ce peu de choses est quand même très significatif par exemple on voit la relation que cet homme a à la vie et aux objets il ne supporte aucun objet dans la pièce où il vit il faut que les époux mangent à la cantine que les enfants aillent à la crèche donc il refuse tout tout élément de vie personnelle bon et en cela il est tout à fait semblable à ce que l'idéologie de l'époque disons à fabriquer de plus révolutionnaire entre guillemets donc ce personnage de fanatique et bien on le voit se construire à partir des premières pages pour une juste cause et le comportement qu'il aura en camp c'est à dire il va penser que tous les autres sont arrêtés parce qu'ils ont commis un crime contre l'état et que lui seul il n'a pas par erreur cet homme là va finalement devenir le le prototype de l'intellectuel communiste en camp celui qui va tout faire pour conserver sa foi communiste donc c'est par ce genre de détails que finalement Grossman campe des personnages qui ne qui ne peuvent manquer d'évoluer s'il suit tout simplement d'une façon honnête lui son destin d'écrivain dans un camp un régime spécial Ivan Grigorevitch avait rencontré un adolescent un écolier Boris Romachkin qui avait été condamné à 10 ans de détention il avait réellement rédigé des tracts accusant l'état de condamner des innocents il les avait réellement tapés à la machine il les avait réellement collés la nuit sur les murs de certaines maisons de Moscou Boris avait raconté à Ivan Grigorevitch que des dizaines d'employés du ministère de la sûreté nationale au nombre desquels figuraient plusieurs généraux étaient venus le voir le regarder qu'un jeune garçon ait été arrêté pour avoir fait réellement quelque chose cela les intéressait tous Boris était célèbre dans le camp tout le monde le connaissait des détenus des camps voisins s'informait de lui quand Ivan Grigorevitch avait été envoyé dans un nouveau camp situé à 800 km du précédent il avait entendu parler de Boris Romachkin dès les premiers soirs tout passe Vassili Grossman Hans Koldufi il y a quand même un mystère profond dans Vassili Grossman pourquoi tout d'un coup cet écrivain qui était d'après tout ce que tout le monde peut dire un écrivain qui était un écrivain soviétique pourquoi tout d'un coup il est capable de dire ce qu'il dit quand on regarde bien c'est quelqu'un c'était un écrivain soviétique et qui avait tout à fait foi c'est quelqu'un qui avait la foi au fond pendant pendant très très longtemps comme d'une certaine façon d'ailleurs ça va peut-être paraître scandaleux ce que je dis mais comme d'une certaine façon Solzhenitsyn et c'est quelqu'un qui à partir du moment où il a été déçu c'est mon explication elle vaut ce qu'elle vaut dans cette foi est devenu complètement sceptique n'a plus cru du tout et a mis au fond peut-être la même ardeur à dénoncer ce qu'il y avait de faux dans ce à quoi il croyait qu'il mettait à y croire et on le voit on voit le cheminement d'ailleurs dans vie et destin et on le voit aussi dans la différence qu'il y a entre vie et destin et tout passe je pense que c'est quelqu'un qui a mis du temps qui a d'une certaine façon été contraint malgré lui d'ouvrir les yeux et que à un moment il les a ouverts complètement et qu'à partir de là il était hors de question qu'il les referme ne serait-ce qu'à demi Vesely Grossman donne en 1960 à la revue ultra-conservatrice Nam l'étendard son roman vie et destin la suite de pour une juste cause commencée en 1943 épouvanté par sa lecture le rédacteur en chef l'envoie aux organes au KGB qui met un certain temps à réagir c'est un Todorov raconte les perquisitions de février 1961 lorsque le KGB est venu dans son appartement ils ne l'ont pas arrêté lui mais ils ont arrêté tout le reste ils ont arrêté son roman le premier exemplaire la copie le double de la copie les brouillons les rubans de la machine à écrire les livres qui avaient pu lui servir bref ils espéraient avoir vraiment tout pris et ce n'est que l'extrême précaution à laquelle étaient habitués les habitants de l'Union soviétique qui lui avaient fait déposer un exemplaire chez des personnes totalement étrangères au monde des écrivains qui a permis un jour de sauver et de voir publier ses oeuvres 10 et 20 ans après sa mort les deux hommes emmènent Grossman chez la dactylo pour récupérer le dernier manuscrit et personne à cette époque ne se doute qu'il reste encore deux manuscrits donc chez deux amis de Grossman Lipkin donc qui est un ami proche de cette époque ignore lui-même qu'il existe un deuxième manuscrit et c'est sur son lit de mort que Grossman va finalement émettre le désir que le texte soit publié même s'il faut que ce soit en Occident et c'est quelques années plus tard encore que Lipkin confiera ce manuscrit à Voynovitch qui le photographie grâce à l'aide de Sakharov d'ailleurs il y parvient je crois et c'est ce manuscrit que l'on recevra en Occident en même temps à peu près que l'autre qui était caché ailleurs et c'est la confrontation des deux manuscrits qui permettra finalement d'établir la version définitive de vie et destin 24 octobre 1959 lettre Vassili Grossman à Sémion de Lipkin à propos de vie et destin ce qu'il y a de bien ici ce sont les promenades sur le bord de mer désert j'ai beaucoup travaillé ici j'ai terminé la troisième partie j'ai corrigé réduit repris surtout réduit je vais arriver à Moscou lire le manuscrit de bout en bout pour la première fois et bien que je sache que l'on ne récolte que ce qu'on a semé je ne peux m'empêcher de me demander sans cesse que vais-je lire et aura-t-il ce manuscrit beaucoup de lecteurs en plus de son lecteur-écriveur je pense que tu n'y échapperas pas tu sauras ce que j'ai semé je ne ressens pas de joie d'exaltation d'émotion mais j'éprouve un sentiment fait d'inquiétude et de préoccupation qui est profond bien qu'imprécis ai-je raison ? c'est la première question essentielle ai-je raison devant les hommes et donc devant Dieu ? en second lieu nos affaires d'écrivain m'en suis-je bien tiré et enfin quelle sera la voie le destin de mon livre mais là en ce moment précis je sens avec une acuité particulière que ce troisième point du destin du livre est en train de s'éloigner de moi il se réalisera à part moi en dehors de moi je pourrais même ne plus être en vie je me nourris de façon scandaleuse le macro fumé ne quitte pas la table parfois je remplace ce macro par du mulet je marche beaucoup et tu as raison j'ai en effet maigri et bronzé je suis svelte comme un cyprès pas très jeune il est vrai le soir je joue avec Olga aux cartes mais c'est comme ça pas des pensées précises mais en général j'ai envie de te voir je t'embrasse Vasily le sujet disons des deux textes pour une juste cause et vie et destin c'est Stalingrad c'est le sujet central de cette immense fresque mais sur fond de Stalingrad en fait c'est l'histoire d'une famille qui nous est racontée la première partie est centrée sur Stalingrad c'est le début de la bataille de Stalingrad c'est à dire les préparatifs et on se rend compte d'ailleurs à cette occasion que rien n'est prévu pour l'évacuation de la population civile donc c'est une ville qui vit ses derniers instants une ville qui va être détruite par les bombardements qui conseront la mort des civils donc ça ce sont des scènes très très fortes l'une des ramifications de cette fresque va nous conduire à Moscou et non plus à Stalingrad puis à Kazan où ils partent pour échapper au bombardement le télégraphe le câble sous-marin et la radio annonçaient déjà l'assaut final des allemands contre Stalingrad à Londres à Washington à Tokyo et à Ankara les hommes politiques ne dormaient pas et les travailleurs à la peau blanche jaune ou noire lisaient attentivement les dépêches reproduites en première page de milliers de journaux où un nouveau mot était apparu Stalingrad la puissance du malheur était immense comme lors d'un incendie de forêt et de steppe d'un tremblement de terre d'une avalanche en montagne ou d'une inondation les êtres vivants cherchaient à fuir la ville condamnée les oiseaux furent les premiers à la déserter un vol désordonné de Chouka passa au ras du fleuve et rejoignit la rive gauche il fut dépassé par des volets de moineaux gris tantôt dispersés tantôt compacts d'énormes rats qui se teraient dans leurs trous depuis des années avaient senti la chaleur et les tremblements du sol ils sortaient des sous-sols des dépôts d'alimentation et des grands jablés du port couraient de ci de là quelques instants désemparés aveuglés et abasourdis puis chassés par l'instinct rampaient vers l'eau entraînant leurs queues et leurs gros derrière grimpaient sur les planches et les câbles qui menaient vers les péniches et vers les bateaux à demi immergés près de la rive des chiens aux regards troubles déments surgit de la fumée et de la poussière dégringolaient la rive pentue se jetaient à l'eau nageaient en direction de Krasnaya Sloboda et de Tumac mais les pigeons blancs et gris rivés à leur maison par une force plus grande que l'instinct de conservation tournaient au-dessus des immeubles en flammes et happés par un courant d'air incandescent périssaient dans le feu et la fumée pour une juste cause Vassili Vrasman Alexis Berilovitch est-ce que vous vous rappelez encore de votre impression quand vous avez pour la première fois lu Vie et Destin ? J'ai été enfin je pense que ma première réaction était quand même il est gonflé de refaire guérir de paix Je relisais avant de venir ici aujourd'hui les critiques qui étaient parues en France ou en français après l'apparution de la traduction de Vie et Destin c'est-à-dire en 83 les critiques sont absolument enthousiastes bon par exemple avant Solzhenitsyn et peut-être avec une hardiesse une perspicacité une pénétration encore plus souveraine etc etc donc pour Grossman ça c'est Annie Crigel dans le Figaro et puis on a Jean Clémentin dans le Canard Enchaîné Vie et Destin a surgi une montagne effaçant les topinières rien d'aussi poignant confondant depuis Tchékov et Tolstoy comédie et tragédie humaine à la fois donc encore une fois Tolstoy là on a Tchékov on voit pas très bien d'ailleurs le rapport avec Tchékov mais enfin bon et puis ce qui serait intéressant c'est de se poser la question des topinières parce que la montagne qui efface les topinières qui sont les topinières ce qui m'a frappé après coup c'est à dire quand même presque 20 ans après c'est que il y a deux noms qui reviennent toujours sous la plume des critiques d'une part Solzhenitsyn d'autre par Tolstoy alors Solzhenitsyn je l'explique par deux choses d'une part bon Solzhenitsyn c'est l'auteur du goulag vie et destin et ensuite surtout tout passe on en reparlera peut-être parle beaucoup effectivement des camps du goulag et du stalinisme je pense que ça n'est pas la seule explication de ces mentions très nombreuses de Solzhenitsyn je pense qu'on est en 83 que Solzhenitsyn est là depuis une dizaine d'années qu'en Occident on en a marre de Solzhenitsyn qui a une sorte d'acrimonie contre lui et que finalement on trouve un écrivain dont on répète mort de surcroît mort de surcroît donc il ne peut pas non plus dire le contraire et on peut lui faire dire ce qu'on veut et dont on dit qu'il a été le premier à dénoncer finalement à mettre un signe d'égalité entre les deux totalitarismes les deux grands totalitarismes du XXe siècle et donc là on a un écrivain qui permet de au fond renvoyer dans les cordes un petit peu Solzhenitsyn et je crois que ça ça a été ça a été bien pratique en fait son audace c'est une remise en cause complète profonde du régime soviétique on pourrait me dire c'est pas très original ce qu'il y a c'est que ce sont les années 50 autrement dit on est à peine sorti du stalinisme quand on dit aujourd'hui ah ils auraient dû faire la perestroïka en 1955 tout ça me paraît absurde on sortait du stalinisme le maximum finalement qu'arrivait à penser la plupart des intellectuels écrivains russes et soviatiques à quelques exceptions près c'était l'idée qu'il fallait revenir à un vrai communisme à un vrai socialisme à un socialisme démocratique après les déviations staliniennes c'était ça l'orientation du 20ème congrès c'était ça l'orientation de ce qu'on a appelé après l'intelligentsia libérale c'était l'orientation de Novémien et donc des romans remettant en cause le système carcéral soviétique remettant en cause la terreur stalinienne sur la base d'un possible socialisme visage humain était finalement assez banal même ça après a été interdit parce qu'il ne fallait pas parler des camps stalinien mais je veux dire comme forme de pensée c'était assez banal ce qui est audacieux intellectuellement de la peinte Grossmann c'est qu'il ne s'arrête pas là et il parcourt le chemin qu'ont parcouru les intellectuels soviétiques dans les décennies ultérieures à savoir une remise en cause en fait du socialisme et en général d'où le parallélisme avec le nazisme la mise en cause des grands systèmes qui a ordonné ce massacre général je pense souvent à cela est-il possible que ce soit Staline je crois que depuis que la Russie existe jamais un tel ordre n'avait été donné non seulement le tsar mais même les tatars même l'occupant allemand n'ont pas donné d'ordre tel l'ordre de tuer les paysans par la famine en Ukraine sur le don aux koubanes de les tuer eux et leurs enfants on donna aussi l'ordre de saisir tout le fond de semence on cherchait partout le grain comme si ce n'était pas du blé mais des bombes ou des mitrailleuses comme il n'y avait pas de silo on déversait le grain à même le sol sous l'oeil vigilant des sentinelles le grain avait été trempé par la pluie d'automne quand vint l'hiver il était presque pourri tout passe Vassili Grossman la mise en place de cette comparaison ne signifie pas l'affirmation de l'identité c'est un Todorov Grossman est parfaitement au courant et sensible aux différences elle ne consiste nullement non plus à excuser l'un par l'autre à expliquer par exemple que les nazis seraient moins condamnables parce qu'ils réagissaient à la menace communiste néanmoins Grossman se rend compte que le système communiste est non moins condamnable et qu'à un certain niveau d'abstraction les deux systèmes sont parfaitement comparables il va donc mettre dans la bouche de l'officier nazi l'une des argumentations là-dessus ce qui est assez presque comique dans le débat entre le dignitaire nazi et le chef bolchevique c'est que Lys le nazi explique que même s'ils sont vaincus dans la guerre ils seront vainqueurs puisque les soviétiques les bolcheviques vont reprendre et mener à bonne fin leur projet et il faut dire qu'il y a une ironie du sort dans le fait que l'antisémitisme croit de plus en plus en Union soviétique dans les dernières années et que l'affaire qui va provoquer le sursaut final de Grossman est précisément l'affaire des blouses blanches c'est-à-dire ce moment lorsque le communisme se mue en antisémitisme Rien n'est tenté contre Vassili Grossman ni arrestation ni procès au contraire son roman confisqué c'est lui qui est écrit à Khrushchev pour en exiger la restitution pour toute réponse il est convoqué par le préposé à l'idéologie le sinistre Sousloff qui le mort hygiène et confirme la confiscation ce qui caractérise ces hommes dit Grossman c'est leur foi fanatique en la toute puissance du bistouri le bistouri est le grand théoricien le leader philosophique du XXe siècle sans l'affaire étouffée Grossman se sent abandonné tous à une époque où les dissidents commencent juste à s'organiser il a l'impression d'avoir été étranglé sous une porte cochère après le récit La route en 1962 la guerre vue par une mule italienne et une aridelle russe qui paraît dans la revue Novimir Grossman ne tentera plus de se faire publier tout passe achevé en 1963 l'histoire du retour des camps d'un prisonnier après quelques 30 ans de détention paraîtra en Allemagne après sa mort Quelques temps auparavant Grossman a mis de l'ordre dans sa vie s'est séparé de son épouse pour vivre avec la femme qu'il aime mais il vieillit mais il vieillit prématurément à vue d'oeil raconte son ami Simeon Lipkin ses cheveux blanchissent une calvitie se dessine il a de nouveau des crises d'asthme pour finir en diagnostic un cancer du poumon dont il meurt le 14 septembre 1964 à l'âge de 59 ans dans Novimir Viktor Niklasov lui rend un courageux hommage Vassili Grossman faisait le monde d'un sérieux incroyable à l'égard de son travail de la littérature je dirais plus le même sérieux à l'égard de son comment dire à l'égard de sa conduite en littérature de chaque mot dit par lui quand je prends mon crayon et que je commence à le promener sur le papier je me demande souvent que auraient pensé Vassili et Simeon à l'égard de ce passage et si j'estime qu'il ne l'aurait pas approuvé je biffe sans pitié Le Barry Robinson on a souvent dit qu'après Auschwitz et la Colliema le roman était impossible et avec Vassili Grossman on a vraiment la démonstration inverse que peut-être un roman est possible Je crois qu'on a dit beaucoup de choses sur le roman on connait les mots adressés par Shalamov à Solzhenitsyn donc Shalamov qui considérait que la forme du roman était désuète en soi pas seulement pour les camps mais qu'elle était tout à fait incompatible avec le témoignage des camps et Solzhenitsyn dit précisément pourquoi dites-vous que le document doit venir à la place du roman le document doit venir à côté il faut constater je crois lorsqu'un roman se met à parler du camp d'une réalité concentrationnaire l'intrigue romanesque qui est à côté est contaminée par la problématique du camp c'est-à-dire l'intrigue s'appauvrit mais s'enrichit tout en s'appauvrissant elle devient semblable elle devient parallèle à ce qui se passe dans le camp et je pense qu'en cela le texte de Grossman n'est pas très différent du roman le premier cercle c'est-à-dire on voit le destin de tous les personnages converger vers une sorte d'abîme la question que je me pose là moi c'est et je crois que ça explique aussi mon malaise par rapport à l'écriture encore une fois c'est pas du tout sur le fond que j'ai un malaise par rapport à vie et destin c'est sur la forme sur l'écriture ces grandes fresques historiques sont quand même extrêmement caractéristiques de la période stalinienne Anne Couldefie qui voit refleurir les romans historiques les romans de guerre notamment alors bien sûr dans vie et destin le fond est complètement différent de ces grands romans de la période stalinienne mais la forme la forme elle reste la même et je crois que c'est ça qui me gêne beaucoup on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible aussi bien pour ce qui concerne les camps nazis que ce qui concerne au fond les camps soviétiques et l'union soviétique on est dans dans l'indicible de cette espèce de désespoir absolu dans lequel le 20ème siècle a quand même plongé l'humanité en tout cas une bonne partie de l'humanité et notamment Grossman et qu'on sent très très bien au fur et à mesure qu'il va vers la fin de sa vie et j'ai discuté assez longuement au moment où je traduisais vie et destin avec l'éditeur russe et français du livre Vladimir Dimitrovitch et je lui disais que justement moi j'étais ennuyé par cette forme que ça me paraissait ne pas correspondre finalement à ce qu'il voulait dire à ce qu'il avait à dire et on n'a jamais été d'accord avec Vladimir Dimitrovitch là-dessus lui me disait mais pas du tout vous ne comprenez pas c'est justement ce qui est grand dans ce livre dans vie et destin et ce qui est important c'est que justement il a adopté cette forme-là qui est la forme au fond du réalisme socialiste d'une certaine façon ou en tout cas la forme soviétique par excellence pour dire tout à fait autre chose moi j'avoue que je ne suis pas convaincu par cette explication il me semble que le livre qu'il a écrit parallèlement à vie et destin c'est-à-dire je pense à tout passe me paraît plus adapté finalement à ce qu'il a à dire et à ce qu'il veut dire c'est un texte dont il est même s'il est intitulé roman dont il est assez difficile de définir le genre c'est une sorte de récit entrecoupé de longues réflexions historiques de longues réflexions théoriques philosophiques et on a l'impression de quelque chose de désorganisé si on compare avec vie et destin qui est un roman au contraire dans la tradition du roman du 19ème siècle et moi il me semble que cette déstructuration justement ou cette absence de structure donne finalement à ce texte-là plus de force c'est un Todorov cette comparaison du stalinisme et du nazisme suscite encore des résistances je pense que les résistances s'expliquent très facilement c'est que Hitler est devenu pour nous tous un peu l'incarnation du mal le mal absolu le diable en personne et que très peu d'individus ont envie de faire partie de la famille du diable donc il faut un sursaut de lucidité de courage pour se rendre compte que soi-même on a peut-être participé d'un projet tout aussi meurtrier tout aussi néfaste que celui pour lequel on est tout à fait d'accord de dire que c'est l'un des pires crimes de l'histoire de l'humanité or il se trouve qu'une grande partie de l'intelligentsia occidentale a sympathisé avec le projet communiste aujourd'hui cela n'est plus tout à fait vrai mais il reste un peu une fidélité familiale d'esprit de famille qui fait qu'il est difficile en Occident où on n'a pas souffert directement des méfaits du communisme alors qu'on a vu les méfaits du nazisme de première main si je puis dire il est un peu difficile d'accepter cette assimilation mais aujourd'hui nombreux sont les analystes qui utilisent le cadre du totalitarisme pour identifier et distinguer ces deux grandes variantes du système totalitaire plus la Russie se soumettait à la violence révolutionnaire et scientifique moins Lénine avait le pouvoir de lutter contre la force véritablement satanique du serbage du passé il a fallu 900 ans à la Russie pour sortir de ces villages forestiers et sauvages de ces isbats sans cheminée tout en fumée c'est une vue superficielle des choses qui a donné à certains la sensation d'une civilisation en progrès et d'un rapprochement avec l'occident Grossman développe dans tout passe une interrogation je dirais plus qu'une théorie sur l'origine du mal comment se fait-il que en 17 cette société de nouvel esclavage naisse dans ce pays et l'une des hypothèses qu'il explore c'est qu'il y aurait une particularité un peu de l'âme russe qui serait spécialement serve qui serait spécialement orientée susceptible de l'esclavage mais je dirais que cette hypothèse Grossman ne la développe pas longuement et lui-même se reprend au bout d'un moment et il dit non non il ne s'agit pas de cela c'est au fond chaque peuple s'il est mis dans de telles circonstances si les conditions sont réunies qui peut se conduire de cette manière là mais ces passages de Grossman lui ont été amèrement reprochés par d'autres dissidents par d'autres anticommunistes qui ont au contraire prétendu que le communisme c'était forcément quelque chose qui venait de l'extérieur pour les uns ça ne peut venir que des russes parce que donc les russes sont coupables et même en Occident c'est uniquement cet asiatisme que nous avons dû affronter pour les autres au contraire c'est une importation occidentale venue dans les bottes des lumières avec le rationalisme et c'est la faute à Descartes c'est la faute à Condorcet et à Rousseau que de nous avoir apporté ce mal je ne pense pas qu'on puisse tenir vraiment Grossman responsable pour ces débordements dans un sens ou dans l'autre il montre effectivement dans ses pages que l'histoire russe n'a rien de particulièrement glorieux mais en même temps Grossman est un russe aussi russe qu'on puisse l'être c'est un patriote remarquable qui est simplement lucide sur les pages noires dans la vie de son peuple les personnages qu'il dépeint dans Vie et Destin qui correspondent à sa propre famille il explique comment pour eux l'exil eût été pire que la mort et qu'ils n'auraient jamais accepté de s'éloigner de leur patrie russe c'était des familles juives assimilées à 100% d'intellectuels pour qui c'était la culture russe qui était leur culture ils ne se reconnaissaient pas du tout dans un quelconque exotisme dans une identité à part de l'exil Je suis sûr, Vitya, que cette lettre te parviendra, bien que je sois derrière la ligne du front et derrière les barbelés du jeton juif. Je ne recevrai pas ta réponse car je ne serai plus de ce monde. Je veux que tu saches ce qu'ont été mes derniers jours. Il me sera plus facile de quitter la vie à cette idée. Mais je voudrais te parler d'autre chose. Je ne me suis jamais senti juif. Depuis l'enfance, je vivais parmi des amis russes. Mes poètes préférés étaient Pouchkine et Nekrasov. Et la pièce où j'ai pleuré, avec toute la salle, au congrès des médecins de campagne et oncle Vania, avec Stanislavski dans le rôle principal. Et il y a bien longtemps, j'avais 14 ans, ma famille avait décidé de partir pour l'Amérique du Sud. Et j'ai dit à papa, je ne quitterai jamais la Russie. Je me pendrai plus tôt. Et je ne suis pas parti. Et pourtant, en ces jours terribles, mon cœur s'est empli d'une tendresse maternelle pour le peuple juif. Je ne me connaissais pas cet amour auparavant. Il me rappelle l'amour que j'ai pour toi, mon fils bien-aimé. Aujourd'hui, la journée est riche en drame. Alia s'est procuré hier le passeport d'une jeune fille russe, morte à l'hôpital. Cette nuit, Alia va partir. Et nous avons appris aujourd'hui, d'un paysan ami qui passait à côté des barbelés, que les juifs qu'on avait emmenés arracher des pommes de terre sont en train de creuser de profondes tranchées, à 4 km de la ville, près de l'aérodrome, sur la route de Romanovka. « Retiens ce nom, Vitya. C'est là que tu trouveras la fosse commune où sera enterrée ta mère. » Vie et destin, Vassili Grossmann « Ma mêlée » « La bonté qui doit sauver le monde, est-ce qu'on peut dire que Grossmann, si on paraphrasait un peu Dostoevsky, pour lui, c'est la bonté qui doit sauver le monde ? » Qu'est-ce que vous pensez ? Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est la bonté. Alors, non pas la bonté avec un grand B, comme vertu, comme, je ne sais pas moi, oui, vertu proclamée par, je ne sais pas, par l'Église, par exemple. Il a un petit passage d'ailleurs sur l'Inquisition, justement, sur les vertus, une fois qu'elles sont institutionnalisées, par quelque institution que ce soit. Je ne dirais pas que la bonté sauvera le monde, ça aurait été un peu trop catégorique pour le Grossmann de la fin, mais il dirait plutôt, continuons à paraphraser, enfin, pour suivre cette paraphrase, que si quelque chose peut sauver le monde, ça serait la bonté individuelle. Et dans « Vie et destin », il y a notamment un véritable traité d'éthique attribué à l'un des personnages, le vieil Konnikov, qui se retrouve enfermé dans un camp de concentration nazi et qui fait lire ce texte aussi bien au commissaire bolchevique qu'au chef-colonel SS. C'est un Todorov. Ce traité d'Ikonomikov, donc de Grossmann, me semble aussi contenir les fondements d'une éthique du XXe siècle, tel que je l'entends, donc je me sens très proche de Grossmann. Mais je me sens très proche aussi par son destin, par sa vulnérabilité, car pour avoir vécu moi-même dans le monde socialiste, je sais combien le destin de l'individu y est tragique, car il est soumis à de telles pressions que personne ne peut se targuer de rester totalement indemne. Chacun se trouve amené à faire des compromis, petits ou grands. Cela a été le cas de Grossmann. Je sais que cela aurait été mon cas si j'avais vécu plus longtemps dans mon pays qui, en l'occurrence, était la Bulgarie. Dans son analyse des systèmes totalitaires, Grossmann met en avant la disparition de la liberté. Cela peut paraître comme une platitude, peut-être aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout une évidence. Lorsque vous vivez dans un système totalitaire, ce n'est pas forcément l'absence de liberté qui vous frappe immédiatement. Ce qui vous frappe immédiatement, par exemple, c'est qu'il faut faire toujours la queue pour acheter son pain ou pour ne pas trouver sa viande. Le désordre général de la société, de l'économie, de tout. Cela peut être les privilèges exorbitants accordés à certaines catégories de la population, militaire, milice, membre du parti intérieur, comme dirait Orwell. Mais Grossmann, lui, et cela est d'autant plus étonnant qu'il est immergé dans cette réalité, qu'il ne l'observe pas de loin, Grossmann voit donc un trait dont tout le reste est la conséquence. Et ce trait, c'est le refus de la liberté individuelle. C'est donc à partir de là qu'il va commencer son combat idéologique, car il n'a jamais mené un combat d'un autre ordre contre le communisme, mais son combat idéologique va se fonder là-dessus. Il va essayer de déduire tout à partir de ce déni initial. Quant à la bonté, en effet, ce qu'a de paradoxal la théorie d'Ikhodnikov, c'est qu'il oppose le bien et la bonté. Ce n'est pas au nom du mal, dit Ikhodnikov, que l'on tue, que l'on réprime, que l'on fait souffrir. C'est toujours au nom du bien. Donc, ce dont il faut se méfier, ce n'est pas le mal. Du mal, nous nous méfions de toutes les façons. C'est du bien. Cette bonté s'incarne exemplairement dans la vie de Grossmann, dans la figure de sa mère. Ce rôle a été révélé, en particulier, par deux lettres de Grossmann. Ces lettres sont extraordinaires, parce qu'elles s'adressent à sa mère. Elles sont écrites, toutes les deux, le jour d'anniversaire de sa mort, mais l'une dix ans, l'autre vingt ans après cette mort. Or, dans ces lettres, Grossmann parle à sa mère comme si elle était toujours vivante. Il y a quelque chose de proprement saisissant quand on lit ces lettres, parce qu'il n'y a aucune figure de rhétorique dans cette manière de s'y adresser. C'est vraiment à cette personne que Grossmann s'adresse et, dans l'une comme dans l'autre, il dit non seulement son amour pour elle, non seulement le fait que tous les jours de sa vie, depuis sa mort, il a continué à penser à elle, mais aussi que c'est elle, cette incarnation de la bonté, aussi que c'est elle qui lui a donné les forces pour ne pas céder face à toutes les pressions à partir du moment où il a décidé de renaître un homme libre. Luba Jorgensen, est-ce que vous pensez qu'on peut faire une relecture de l'œuvre de Grossmann ? C'est-à-dire que, si on ne se contente pas de vie et destin ou de tout pas, si on revient en arrière, est-ce que vous pensez que déjà, même dans les premières œuvres, on a cet écrivain qui va être capable d'écrire vie et destin et tout passe. Il est tout à fait, c'est tout à fait le moment donc de relire l'œuvre de Grossmann avec toute l'attention qu'elle mérite. Grossmann, d'abord, a un itinéraire qui est à la fois l'itinéraire, je dirais, idéal pour un écrivain soviétique, c'est-à-dire il commence par travailler dans une mine, il communie à toutes les formes de la vie pratique avant de devenir un écrivain à part entière. C'est un petit peu ce que l'on demandait comme parcours à un écrivain prolétarien. Grossmann est aussi quelqu'un qui a 12 ans au moment de la Révolution et qui s'attèle à la construction du socialisme avec tout l'enthousiasme dont il est capable. Cela est vrai. Mais c'est aussi quelqu'un qui a une réelle expérience de la vie. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement le travail de la mine qui est descendu lui-même dans les entrailles de la Terre et qui décrit ça d'une façon cosmique. On se sent vraiment au cœur des éléments alors on n'a pas pu lire ces passages de façon sereine parce que le cadre de la littérature prolétarienne nous a empêchés de le lire. Il était impossible à une certaine époque de lire en toute sérénité l'histoire d'un mineur. C'était insupportable parce que c'était immédiatement perçu comme une sorte d'hymne au régime. Mais aujourd'hui on a un petit peu plus de distance donc peut-être qu'on peut relire ce genre de pages avec un regard tout à fait différent avec un regard plus détaché et voir ce qu'elles ont de beauté et d'importance dans la compréhension de l'humain. C'est probablement ce qu'on peut dire aussi pour certains autres écrivains soviétiques. Je pense que on a peut-être un petit peu jeté le bébé avec l'eau du bain. Je tenais à aller voir le site de la bataille de Stalingrad. Dès mon arrivée à Moscou je me renseigne le train le plus pratique le numéro 1 part à 14h43 et arrive à Volgograd le lendemain à 10h25 et puis la dernière minute cela ne peut se faire. Mais comme le hasard fait bien les choses la veille de mon départ à Paris chez des amis je rencontre François Bonnet le correspondant du Monde à Moscou. Il a été récemment à Volgograd je lui demande ce qui reste de l'effroyable bataille que les lecteurs de Grossman ont appris peu ou prou à connaître. Il y a quelques ruines de bâtiments qui ont été conservées quand on a lu le livre de Vassili Grossman on voit évidemment les premières pages du livre quand il raconte les troupes soviétiques aussi de l'autre côté du fleuve. Donc quand on est au sommet de la côte 102 on voit quand même très bien la géographie de la ville et on peut retrouver quand même les grands lieux de combat et l'usine de tracteurs l'usine Barricade qui construit toujours aujourd'hui des armements l'usine métallique Octobre Rouge enfin quand on a lu les pages de Grossman là-dessus et qu'on voit ce paysage et donc qu'on imagine les différentes barques ou barges de se transportant des soldats et tentant de traverser le fleuve sous un déluge d'artillerie et tout on voit évidemment que ça doit être totalement terrifiant quand on se promène dans cette ville on s'aperçoit que la ville a été entièrement repensée et reconstruite dans un objectif de commémoration de la bataille de Stalingrad et c'est pour ça que Volgograd c'est c'est à la fois simple et compliqué simple parce que c'est uniquement un objet commémoratif de la bataille et compliqué parce que en se promenant dans cette ville on voit l'empilement des versions successives et toutes très idéologiques qui ont organisé la commémoration de Stalingrad la version stalinienne c'est à dire Stalingrad est possible grâce au génie visionnaire et stratégique de Joseph Staline il y a ensuite une deuxième version qui est plus liée à l'époque Khrouchev c'est Stalingrad c'est une sorte d'immense levée en masse du peuple russe pour repousser les fascistes allemands et puis il y a une troisième version qui a été élaborée dans les années Brezhnev et qui met cette fois en avant le parti communiste comme bien sûr avant-garde comme grand organisateur comme grand génie stratégique comme grand mobilisateur du peuple russe Stalingrad est donc possible d'abord par la mobilisation du parti communiste alors ces trois versions montrent très clairement que la Russie aujourd'hui complètement malade de son passé et sur une bataille comme Stalingrad est encore aujourd'hui incapable de regarder ça j'irais avec des yeux d'historien quelque sorte de sa ... Beaucoup d'archives concernant cette bataille demeure fermée et j'ai rencontré par exemple un historien qui a été très longtemps le recteur de l'université de Volgograd, ancien combattant de Stalingrad, il était très jeune à l'époque et il a combattu là-bas deux mois. ... 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 De Vick Asselot, réalisation Anne Fleury. Ce qui m'impressionne chez Grossman aussi, c'est qu'il a voulu s'identifier aussi au malheur des autres. Il en parle fort bien dans le récit consacré à la bombe atomique. Les souffrances des Japonais ne lui étaient pas étrangères non plus. Il imagine dans ce texte qui s'appelle Abel, l'état d'esprit des pilotes qui vont larguer ou qui viennent de larguer la bombe atomique au-dessus de Hiroshima. Leur conversation et une phrase du texte dit, cette femme qui conduisait son enfant à l'école n'a jamais compris pourquoi c'était à elle de payer pour Auschwitz. Abel. 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 Sous-titrage ST' 501